Voilà, je fais un limoujeu, même si mon nom ne descend pas de chaque coup croquant, comme vous pouvez le voir, mais le vrai limoujeu, ici, c'est bon. On a commencé en 97 et deux choses qu'on a compris, c'est que la région était un ordre incroyable pour peut-être débuter, mais en tout cas, il n'y a pas de marché, localement, le marché était très limité et qu'il fallait tout de suite s'exporter. On avait notre choix à ce moment-là de se dire, qu'est-ce qu'on va faire ? Tout était permis, tout était possible, qu'on pouvait soit créer des sites web, soit héberger des sites internet, soit fournir de l'accès internet. On se posait ces questions, on ne savait pas vraiment ce qu'on allait faire. Nous, on est arrivés au tout début de ce phénomène. Mais même nous, on ne comprenait pas vraiment, on avait juste décidé de faire partie de cette vague sans véritablement comprendre ce que ça allait dire. On a très vite travaillé avec des clients internationaux et on est monté à Paris et on a eu la chance d'avoir en 99 de signer un contrat avec Business Objects, qui était un des premiers grands leaders du software et qui nous a confié toute sa stratégie digitale. On n'était plus des locaux en train de travailler régionalement, on était des locaux en train de travailler internationalement. Et ça, ça nous a obligés à réfléchir d'une autre manière et de réfléchir beaucoup plus globalement. J'avais comme une sorte de certitude que ça allait bousculer nos vies et notre façon de regarder le monde. Et tout d'un coup, ça me faisait douter régulièrement. On se dit, on se pense que les entrepreneurs, c'est des gens qui sont remplis de certitude et qui sont pleins d'ambition, etc. Mais le processus de création et le processus, qu'il soit d'ailleurs entrepreneurial ou artistique, il commence par le doute. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on soit ici. Et c'est des gens qui doutent. Et on est tous des gens qui doutent. Les gens qui créent, c'est des gens qui doutent. Sous-titrage Société Radio-Canada